Ok, ça semble fonctionner. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? 10h pour la classe de barri-pilatesse. Je suis très contente d'être avec vous. On va travailler aujourd'hui, sol, bar, sol, bar. On va se promener. Donc, vous allez avoir besoin de quelque chose, comme je le disais à mon amie, une chaise, ça peut tout à fait faire l'affaire, ou un comptoir, ou comme je le dis toujours, un enfant, ou un mari sur lequel s'appuyer. Mais, à ceci étant dit, quand je dis s'appuyer, on ne veut pas mettre toute notre vie sur l'appui. C'est important de juste déposer en cas de besoin, de l'équilibre, on ne s'agirait pas à la barre. Ceci étant dit, vous allez galérer vraiment votre rythme. Comme je l'ai dit, tout le temps, c'est important de prendre des petits brais. Si vous avez besoin, on va cibler certains muscles. Ça risque après de vous créer un petit peu de courbatures, et peut-être même beaucoup de courbatures. Ça serait parfait parce qu'on est en train de développer la force, l'endurance. On va aller travailler un petit peu la souplesse aussi vers la fin de la classe, histoire d'éveiller un peu ces bons muscles qu'on aura bien renforcés. Donc, voilà, vous allez avoir besoin aussi d'une cangle à certains moments. Donc, si vous n'avez pas de cangle, c'est correct avec une ceinture, avec une ceinture de barre de chambre, et un bloc ou deux, mais ça va plus être un, de plus qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de bloc, allez vous chercher un gros livre, ou, en l'occurrence, aujourd'hui, plus peut-être une voie de vinaise, ou un petit poussin qui serait ferme, qu'on va aller travailler pour nos belles cuisses. Donc, c'est des choses dont vous allez avoir besoin. Donc, je vais placer encore quelques secondes, juste pour que vous ayez le temps d'aller chercher vos choses, si jamais vous ne les aviez pas encore. Donc, à chaque fois que vous faites la classe barre, c'est sûr, une chaise, poussin, ferme ou bloc, si vous en avez, et cangle, donc quelque chose qui va servir d'office, de bloc ou de cangle. Donc, voilà. Encore une fois, je suis très contente d'être avec vous. Merci d'être là aussi avec nous à chaque semaine. On continue de vous offrir le mieux de nous-mêmes pour nous garder notre santé mentale, et j'espère que ça vous aide aussi, en même temps, à garder la vôtre. Donc, je prends une petite seconde pour aller voir si tout fonctionne, parce que je n'ai pas de technicien ce matin, je suis la porte-technicienne. On va juste regarder si tout est beau dans mon cadre et j'en avais bien. OK. Ça sent correct. Donc, bien, bonjour à mes amis qui sont là ce matin. Stéphane, Stéphane, Bruce, Martin, je vous dis bonjour, je suis contente que vous vous êtes là. Donc, on va commencer ce matin au sol. Vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. On s'allonge sur le dos. Et là, très simplement, on va détendre les bras, détendre les jambes, et prendre une belle grande expiration par le nez, et par la bouche. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Encore. Expire. Et expirer. Et expirer. Et expirer. Je laisse tomber tous les soucis, toutes les tensions. C'est la dernière fois. J'expire. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le son. Là, ça, c'est la chose la plus drôle possible. OK. Ça paraît que mon technicien n'était pas là. Il va vraiment rire de moi, mon chéri. OK. J'ai commencé la classe sans mon micro. Donc, j'imagine que peut-être il était loin et qu'il prenait le son. Dieu merci, je m'en suis rendue compte. Un, deux, un, deux. Check, check. One, two. Je me suis couchée sur le dos et là, j'ai fait, mon Dieu, mon micro casque. Il est donc bien confortable ce matin. Bien oui, il est confortable. Il n'était pas là, pas en tout. Donc, je suis de retour. J'ai eu un appel juste avant la classe qui m'a un petit peu déconcentrée. Donc, je suis de retour. Voilà. J'espère que là, vous m'entendez bien. Tout mon kit va être apparent. Ce n'est pas grave. Vous me pardonnez. Donc, prise deux. Il y a beaucoup souvent avec moi des prises deux de ce temps-là. Désolée. Je fais de mon mieux de faire la classe et la technique. Donc, on se recouche sur le dos. Et ça, ça vient de prendre le bord. Ce n'est pas grave. All right. Donc, on vient de respirer quelques fois tout le monde pour bien relâcher les tensions s'il y en a. Et là, on va ramener les jambes ensemble à peu près à la largeur de vos hanches et mettre les bras le long du corps avec les pompes face au plancher. Et là, quand je vais vous le dire, toutes les parties de votre corps qui touchent le sol vont presser contre le sol. Donc, on y va. On contracte les jambes. On contracte les bras. Et là, on pousse le plancher. Et là, vous tendez vos jambes très fort. C'est-à-dire que les orteils reviennent vers vous. Vous pressez les omoplates. Donc, les épaules ne vont pas monter mais plutôt s'éloigner de vous. Vous pressez les omoplates, les épaules vers le plancher. Vous pressez les bras, les coudes, les mains, les mollets, les fesses, la tête. On presse pour quatre. Trois. Pressez fort. Deux. Un. Et on relâche. Excellent tout le monde. Encore une fois. J'inspire. Et on y va. Je repousse le sol. Donc, mes jambes sont tendues. Mes bras sont tendus. Mon ventre rentre vers mon dos. Et mon dos veut aller vers le sol. Les omoplates pressent le sol. Les coudes, les bras, les triceps. Les mains pressent. Les mollets pressent. Pour quatre. Trois. Deux. Un. And release. Excellent. Une petite dernière. Je mets 203. J'inspire. Et à l'expire, on y retourne. Pressez contre le sol tout ce qui touche le sol. Contractez vos fesses. Oui, ça va faire que vos jambes, l'arrière de vos cuisses va se soulever un peu. Mais vous allez être capable encore plus de pousser vos mollets. Les omoplates. Les épaules s'ouvrent. Les coudes pressent. Les triceps pressent. Les mains pressent. Encore pour cinq. La tête. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Well done, tout le monde. Donc, ensuite, qu'on s'est bien énergisé, on amène les jambes vers le plafond. On amène les bras vers le plafond. Et là, on s'imagine qu'on met notre doigt dans le 220 and shake it. Donc, on veut juste ici aller faire circuler l'énergie. Et là, il ne faut pas que ce soit élégant. On veut que le petit mou se fasse aller un peu. Donc, les mollets, les fesses, les cuisses, les bras, les poignets, les chevilles. Et là, shake it real hard. Vraiment, vraiment pour faire circuler toute l'énergie de votre corps. On bouge encore. Et là, si vous faites le même mouvement depuis le début, est-ce que vous pouvez changer et être un peu créatif? On shake encore pour un. Deux. Encore shake plus fort. Trois. Quatre. Encore cinq. Six. Sept. Huit. Encore neuf. Tix. And release. Ah! Feels so good. Donc, on sent toute l'énergie vraiment qui a bougé dans le corps. C'est vraiment fantastique. Donc, énergisé. On ramène les jambes l'une avec l'autre. Et là, il va y avoir peut-être des petites versions différentes, dépendamment de votre corps. Donc, allez-y comme vous le pouvez. Comme je disais au début de la classe, pendant que je n'avais pas de micro, probablement vous ne m'avez pas entendu. Donc, il va y avoir des alternatives. Vous faites ce que vous pouvez. Là, on va garder la jambe gauche bien tendue au sol et on va allonger la jambe droite vers le plafond. Les gens pour qui ce sera trop difficile avec la jambe tendue, vous plirez votre genou un petit peu simplement. C'est pas grave. Les bras le long du corps ou peut-être un petit peu ouverts avec les paumes qui pressent le sol. Et là, ici, essayez de ne pas arquer votre dos, mais de ramener votre nombril vers la colonne. Et la petite ronde de cheville vers l'extérieur pour 1. Donc, juste le pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'intérieur. 2, 3. Contractez bien la jambe qui est au sol. Le pied flex. 6, 7, 8. Vers l'extérieur. 2, 3. On sent bien le travail dans la cuisse droite. Et 7, 8 vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on replie la jambe, on ramène le genou vers l'aisselle. Vous tenez le genou avec les doigts entrecroisés. Et là, ça semble tout simple, mais c'est quand même assez intense. Ok. La jambe au sol reste encore tendue. Vous réallongez votre jambe vers le plafond. On va pointer les orteils et le petit cercle vers l'extérieur pour 1, 2. Essayez de plaquer votre dos dans le sol, les amis. 4, 5, 6, 7, 8. Pour les jambes pour qui c'est trop dur, pliez le genou et faites les petits ronds avec le genou plié vers l'intérieur pour 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Et on replie la jambe, on ramène le genou encore vers l'aisselle. Et on rallonge la jambe vers le plafond et on la shake. Shake, shake, shake. Et on la redescend au sol. Très bien. Même chose de l'autre côté. Donc, on développe. La jambe droite, elle reste au sol. Elle reste active. Elle n'est pas molle. Elle reste flex. Le pied est flex. La queue s'est contractée. Et elle est en rotation interne. On allonge la longue jambe gauche vers le plafond. Le pied va être pointé pour petit cercle externe avec la cheville. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Encore si vous avez mal, faites plier le genou vers l'extérieur. 2, 3. Bien, ça c'est sûr que ça va faire mal, on s'entend. Mais un bon mal, c'est ce qu'on veut. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'intérieur. Donc, on travaille tous les muscles de la jambe. Autant le bas de la jambe que le quad. 6, 7, 8. Et vous ramenez le genou vers vous. Vous entrecroisez les doigts et vous tirez le genou vers le côté. Excellent. On peut shaker un petit peu la jambe. Ici, la partie qu'on a travaillée là au niveau de la cheville. Good. Shake it, shake it. Et on réallonge la jambe vers le plafond. Ma jambe droite est toujours active. Mon ventre est toujours bien compressé vers le bas de mon dos. On pointe les orteils. La jambe droite est flex. Et le petit cercle externe pour 1. Pas trop grand. 2. Le genou peut être plié pour les gens qui ont besoin. 3, 4, 5. Plaquez bien votre dos. 6, 7, 8. Vers l'intérieur. 2. Précision. 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Excellent. On ramène le genou vers la poitrine, vers l'extérieur. Et on shake la jambe un petit peu. Vous pouvez la rallonger et juste shake it, shake it. Excellent. On va allonger maintenant les deux jambes vers le plafond. Le dos va être encore bien plat. Là, ça va être un petit peu plus facile de mettre le dos plat avec les deux jambes en haut que quand on en a seulement une. Et vous allez vous ramasser en fait en rotation externe. Donc, comme les petits pieds de Charlie Chaplin. On ouvre les jambes et on les referme. Et on les ouvre. Et là, on imagine qu'il y a quelque chose qu'on resserre. Et on ouvre et on referme. Et on ouvre and squeeze. Donc, résistance entre les jambes. Serre, 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 serre. Et ouvre et serre. Et ouvre, serre l'intérieur des cuisses. Presse le dos dans le sol. Ouvre et serre. Excellent. On ramène les genoux. On laisse les jambes un petit peu bouger. Le prochain, ça va être similaire, mais on va aller plier les genoux. Donc, vous allez ouvrir les jambes, encore en rotation externe. Et là, vous pliez les genoux, les talons reviennent ensemble. On développe les jambes et on pointe les orteils. Flexe les pieds, plie les genoux, talons se touchent. Développe les jambes, pointe les orteils, allonge. Et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Imaginez que vous êtes une nageuse synchronisée et qu'on voit juste vos jambes. La tête est dans l'eau en dessous et vous êtes en train de faire une petite séquence. Ouvre. Les talons flexent, se touchent. Les pieds pointent, s'allongent. Et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Excellent tout le monde. Flexe les pieds. Ramène les jambes en rotation interne cette fois-ci. Relâche les jambes et bougez encore un petit peu. Vous pouvez juste vous donner des petits coups de pieds aux fesses. Juste pour aller relâcher vos jambes. Juste release un petit peu la tension qu'on vient de construire dans les jambes. Super. On allonge les deux jambes vers le plafond encore une fois. Vous allez encore vous ouvrir en rotation externe. On va éloigner les talons l'un de l'autre. Et là, ça va être une action de vis-dévisse. Je visse, je dévisse, je visse et dévisse. Plaquez votre dos. Je visse. Pas de tension dans le visage. Je dévisse et je visse. Mes talons bien flexent, mes pieds bien flexent et dévisse. Et j'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Respirez les belles filles. Peut-être qu'il y a des garçons. Non, non. Et je reviens. J'ouvre et je visse. Pardon. Là, je visse. Et là, je dévisse. Et je ramène les genoux. Je chèque les jambes encore une fois. Donc, en travaillant les jambes, on a travaillé aussi le ventre. Donc, la paroi abdominale a commencé à se réchauffer, juste en essayant de garder votre dos dans le sol. Donc, où on est maintenant? Vous allez simplement plier vos genoux pour les mettre à 90 degrés. Et là, ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus possible le dos, encore une fois, plaqué dans le sol pour débuter. Donc, essayez le plus possible de garder la respiration fluide pendant tout le travail. Ça va être important de ne pas bloquer votre souffle. Donc, ici, tout ce qu'on fait, c'est ramener les genoux vers soi et lever son bassin vers le plafond pour hop et descend. Et lève les fesses, descend. Et lève, descend. Expire, inspire. Et lève, descend. Descends, and squeeze, and down. Serre le ventre, descend. Et serre, descend. Encore. Serre, descend. Et serre, descend. Serre, descend. And up, descend. Encore. And lift, and down. And lift, and down. Et squeeze le ventre, descend. Et squeeze, et descend. On garde les jambes là pour les gens qui veulent les garder là. Celles qui veulent avoir les jambes allongées et faire la même chose, on va le faire avec les jambes allongées. Donc, ça va être important ici, je vais juste le démontrer une fois, quand vous allez lever votre bassin, de ne pas lever les jambes vers l'arrière comme ceci. On va plutôt penser de monter les jambes vers le plafond. Donc, ils vont venir un petit peu plus au-dessus de moi, mais ils vont rester là au lieu de s'en aller là. Ça fait que ça va donner plus comme ceci. Et hop, comme si je vais aller pousser un petit ballon. Et non, on va en venir derrière moi. Right? C'est vraiment la différence. Et là, on vient activer vraiment tous les abdos qu'on veut activer. Donc, je réallonge les jambes. Sinon, vous le faites comme la première fois avec les genoux pliés, il n'y a pas de souci. On inspire ici. And lift, expire. Down. And lift. Et descend. And kick up. Down. And kick up. Down. Encore. Lift. Down. Pousse. Down. Lève les fesses. Down. Kick up. Down. Les genoux pliés, c'est correct aussi, les filles. Down. Lift. Down. Lift. Down. And lift. Si vous voulez continuer, vous pouvez aussi prendre une pause. Lift. Down. Lift. Down. And lift. Down. And release. On ramène les genoux. On va bouger un petit peu vers la droite et vers la gauche. Super. Très bien. Donc, je retourne avec mes jambes ici à 90 degrés. Je vais monter simplement mon corps ici avec mes bras derrière la tête. Et le plus possible, je vais essayer de ne pas trop bouger mon micro. Là, gardez vos coudes ouverts et descendez un petit peu vos pieds. Et donc, ici, avec le torse levé mais les coudes ouverts, je vais faire de l'espace entre mon dos et le plancher et venir aplatir. Espace entre le dos et le plancher. Donc, je creuse mes lombaires et là, j'aplatis. Je creuse mes lombaires, j'aplatis mes lombaires, je creuse et j'aplatis. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous comprenez. Je creuse, comme si je sors mes fesses et je reviens. Je creuse. Rapprochez pas vos coudes. Je reviens. Et je creuse, creuse, creuse. Je reviens. Et je creuse, creuse, creuse. Je reviens. Good. On ramène les genoux vers soi. On commence à ressentir la chaleur dans le corps qui commence à se distribuer. En tout cas, moi, je la sens bien. Super. Donc, on retourne encore avec nos genoux ici. Cette fois-ci, vous allez soulever le corps, tourner les paumes face au plancher. Et là, on va juste faire le Pilates 100, mais avec les jambes pliées. Donc, un. Vous pouvez inspirer pendant cinq comptes et expirer pendant cinq comptes. Donc, de faire une respiration de cohérence cardiaque qu'on appelle. Donc, l'inspire et l'expire sont de la même longueur. Et bien sûr, chacun à votre rythme, puisqu'on n'a pas tous la même capacité pulmonaire. Et on bat des ailes. Les pieds sont actifs. Le ventre est complètement pressé dans le dos. Et le dos presse dans le plancher. Le cœur est levé. Les homoplates ne touchent pas le sol. Encore un petit peu pour cinq, quatre, trois, deux, un. And release. Je m'en allais dire cinq, six. Ce n'est pas la bonne chose. OK. On va faire la même chose en allongeant les jambes, si vous voulez. Sinon, vous gardez les jambes pliées comme on vient de le faire. Et si c'est trop difficile pour vous de battre des ailes, vous pourriez mettre les bras derrière la tête, comme on l'a fait tout à l'heure, et juste de rester ici, de tenir la pause. Pour les jambes pour qui c'est plus difficile, il y a toujours moyen de moyenner avec des alternatives. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais réallonger mes jambes. Et là, au lieu de garder la forme, en fait, de 90 degrés, je vais descendre un petit peu, légèrement. Si c'est trop difficile, vous les ramenez ici. On les ramène pour moi, je vais le faire ici. Les bras vont encore se soulever de chaque côté. Donc, je ne veux pas rentrer mon menton. Je veux un peu penser qu'il y a un œil à mon plexus, à ma cage thoracique. Je vais le dire, mon chest, je vais faire une céline de moi. Et c'est ça qu'on veut qu'il regarde en haut. Et on y va pour un. Et là, pressez votre ventre. Respirez normalement en 50, peut-être inspire-expire, ou moins ou plus, dépendamment de votre capacité. Et là, vos jambes sont tendues, les cuisses sont contractées, le mouvement des bras est tout petit. Je respire. Et vous pourriez aussi tenir la tête et juste rester dans la pause pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène les genoux. Well done. Et là, on vient d'aller muscler notre cou aussi en même temps, mine de rien. Et tout simplement, maintenant, d'où on est tout le monde, on roule de l'arrière à l'avant en se donnant une petite swing. Et avant de passer à la barre, je vous invite à prendre une petite gorgée, juste histoire qu'on aille s'hydrater un peu. Donc, je vais aller voir dans l'écran. Si vous ne m'entendez pas bien, écrivez-le moi. Je vais juste être sûre que j'avais tout bien fait. Je vais juste aller voir. Ok, ça semble correct. Parfait. Donc, on revient à la barre. Ou proche de la barre. Parce que là, on était loin de la barre. Je vais vous demander de vous installer, en fait, de profil. Donc, si vous aviez une chaise, ne mettez-la pas devant vous. Ça, ça va être tout à l'heure. Mettez-la à côté de vous. Les pieds vont être ensemble. La main, encore une fois, sur la barre très légère. On dépose simplement nos mains. Donc, ce n'est pas, je grippe la barre comme si ma vie en dépendait. Non, non, non. Ok. Donc, vous êtes en rotation interne. Vous n'êtes pas en rotation externe, mais interne. La main va être sur la taille et simplement des petits relevés alternés. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, attention, vous voulez imaginer qu'il y a un petit fruit peut-être en dessous de votre talon. Et vous pressez le sol vraiment fort. Donc, vous ne faites pas juste un mouvement mécanique de monte-descent. Vous avez une résistance en dessous de votre talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on avance le pied droit devant. Il est plié. On va reculer le pied gauche derrière un peu. Le talon est dans les airs. Et le petit bounce pour 1. Je viens allonger mon tendon d'achille gauche comme si mon talon voulait aller au sol, mais il n'ira pas. Et je travaille la cuisse et l'esquieu jambier. Mon ventre est aspiré vers le haut. Et 5, 6, 7, 8. Je ramène mon pied droit avec mon pied gauche. Et j'avance mon pied gauche vers l'avant pour 1. Même chose. 2, 3, 4. Le dos est bien droit. 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1. Vous pouvez prendre une pause si vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je ramène mon pied droit, mon pied gauche. J'inspire. Allonge le bras droit vers le plafond. Vous allez vers la barre. Je roule vers l'avant. Je laisse tomber mon dos. Je reviens vers le côté. J'étire vers la droite. Et je reviens simplement vers le centre. Je repars encore. Remontez. Allez vers la gauche. Essayez de ne pas tourner tout de suite. Gardez vos deux épaules et vos deux hanches face devant vous. Et tirez tout votre flanc en tirant le bras. Roulez maintenant vers l'avant jusqu'à ce que vous arriviez vers le sol. Laissez pendre la tête. Revenez en tirant le bras vers la droite. Et on vient chercher notre flanc gauche. Et je reviens au centre. Dernière fois. Vers la barre. J'étire le corps. Rentrez bien le ventre. Le poids vers les orteils le plus possible, s'il vous plaît. Laissez pendre la tête. Revenez doucement vers la droite. On tire le bras. Et on revient au centre. Doucement, le bras redescend vers le côté. Super. Je vais aller maintenant de l'autre côté. Mais vous, vous allez vous tourner face à votre barre. À votre chaise. Donc, vous bougez votre chaise. On était en rotation interne il y a quelques secondes. On s'en vient maintenant en rotation externe. Et même chose pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On écrase quelque chose. Les jambes sont tendues. À chaque fois que le talon descend, cette jambe doit être complètement tendue. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Up, down, up, down. 3, 4. Le ventre est bien rentré. Le dos est droit. Et c'est tout léger sur la barre. Je pourrais jouer une petite toune de piano. 8. Ou sur votre chaise. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Et là, je step à droite. Et là, je vais monter mon autre talon aussi. Si vous voulez le laisser en bas, c'est correct, mais montez-le idéalement. Et je fais juste pousser le coup de pied. 2, 3, 4. C'est pas très loin, mais juste on travaille la cuisse et le coup de pied. 7, 8. Je fais descendre mon talon droit. Je lève le gauche pour 1. Le droit peut rester un peu dans les airs, si vous voulez, ou le déposer. Puis s'il est dans les airs, vous allez travailler plus le mollet. 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. Restez bien face. Essayez de ne pas sortir les fesses. 8 derniers. 8. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Redescendez le talon gauche. Fermez le talon droit vers le gauche. Et là, inspire. Tire le bras vers la gauche, le bras droit vers la gauche. Revenez vers l'avant et vers la droite. Encore. Vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Vers la droite, vers la droite, vers la droite. Et je reviens juste au centre. Super. On va tout de suite recommencer une deuxième fois pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aspirez tous vos organes du ventre vers le haut, vers votre cage thoracique. Et 5, 6, 7, 8. On vient à gauche. Et là, lève un petit peu le talon droit si vous le désirez. Sinon, il reste au sol pour bounce. 1, 2, 3, 4, 5. Tout léger sur la barre. 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. C'était le deuxième. 8, 6, 7. Vers la droite. On transfère. Et 1, 2, 3, 4, 5. Pousse le coup de pied. Et 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Dépose le talon droit. Referme le talon gauche. Et vers la gauche. Vers la droite. Vers le centre. Et je reviens. Et on repart. Vers la droite. Et vers le centre. Vers la gauche. Et je reviens. Pour redescendre la petite main, on s'en vient en rotation interne. Maintenant, comme tout à l'heure quand je vous expliquais qu'il y avait quelque chose en dessous de vos talons qu'on veut écraser, c'est ça qu'on va vouloir faire maintenant. Donc, on va juste faire, si je me tourne un peu de profil, vous allez voir, ça fait juste down, 2, 3, 4. Souvent, dans cette classe, je fais faire l'accent vers le haut pour hop et hop, comme on va le faire tout à l'heure. Mais là, c'est pas ça. C'est en bas, en bas. Vous voyez là, c'est vraiment comme si j'écrase quelque chose. Ça va travailler énormément la chaîne arrière. Donc, les petits doigts légers. Toujours le ventre actif et les cuisses contractées, les fesses se resserrent. Et on y va pour down, 2, 3, 4, écras, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, on sent bien la chaleur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on plie les genoux et on stretch les mollets. Garder les 2 genoux pliés et aller sortir la jambe droite derrière. On étire un petit peu. Ramener le pied droit, la jambe gauche derrière et on stretch le mollet. Excellent. On ramène les 2 pieds ensemble. On remonte. Vous me suivez pour le reste maintenant? On va aller faire l'accent sur le relevé en haut maintenant, avec une petite suite. Vous faites juste me suivre. Et si vous avez besoin de vous arrêter, vous vous arrêtez. il n'y a pas de problème. Donc, on y va vers le haut pour hop et hop et hop. C'est comme si on a du brasier maintenant en dessous des talons et qu'on ne veut pas y toucher. Hop et hop en haut. And hold. And hop et hop et hop et hop et hop. Encore et 1 et 2 et 3 et 4 et 5. C'est qui qui va avoir les plus beaux mollets? C'est vous. Et 8. Maintenant, on monte. On plie les genoux. On les garde collés ensemble. Petit bounce pour 1, 2. Et là, ne sortez pas les fesses. Gardez le bassin droit. Gardez les talons très hauts. Et bounce. 2, 3, 4, 5. On n'était pas trop haut. Maintenant, on va descendre un peu plus bas et étage 2. sans sortir les fesses, sans descendre les talons. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va bien. 6, 7, 8. Et on revient. On allonge les jambes. On relâche. Et peut-être qu'on se donne un petit peu d'amour juste pour aller détendre ça parce qu'on va aller le refaire, mais en rotation externe. Donc, nous étions en sixième position. On s'en vient maintenant en première position. Donc, forcez-la pas trop. Essayez d'être vraiment dans votre amplitude de mouvement personnel à vous. Et on y retourne. Pour up, et up, et up, et up. Encore. And lift up. And hold. And hold. And hold. And up. Et un. Et up. Et up. Et up. Et up. Down up. On ne veut pas toucher le sol. On rebondit aussitôt. Up. Et up. Et up. And lift. And lift. And lift. And lift. Encore. Et up. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Je reste là. Je plie mes genoux. Sans sortir mes fesses, sans descendre mes talons. Je suis à l'étage numéro un. Donc, et un. Deux. Trois. Quatre. Et quatre. C'est le premier sous-sol. Six. Sept. Huit. Deuxième. Huit. Un. Deux. Plus vous serrez le ventre, plus vous aspirez tout vers le haut, moins ça va être dur. Deuxième étage. Deuxième sous-sol. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Dernier huit. Tout le monde. On ne lâche pas. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Ten. Release. Ouh. On sent bien, hein? Alright. Excellent. Je vous laisse prendre une petite gorgée. Moi, je vais en prendre une. En essayant de ne pas trop faire de bruit dans mon micro. OK. Donc, on revient avec la barre ou la chaise ou la chose qui vous supporte aujourd'hui sur le côté avec la main gauche. On va être en grande deuxième position, c'est-à-dire que vous allez ouvrir les jambes assez largement, pas trop non plus pour ne pas partir en split, mais assurez-vous aussi de ne pas être en rotation interne, mais d'être en rotation externe. Et là, on va plier les genoux pour un demi-plié et on allonge relever les talons. Et on descend et on remonte. Demi-plié et on remonte. Demi-grin, c'est plus un grand rendu là. Et on remonte et on descend. Et on pousse le sol avec les talons qui se lèvent, on descend. Et on lift, on descend. Et on allonge tout vers le plafond, on descend et on lift. On garde le bras là, on descend. Peut-être refermer un petit peu l'espace. Montez encore vos talons, assurez-vous de ne pas être penché vers l'avant, mais vraiment d'avoir le dos droit le plus possible. Et encore nos petits bounce, mais avec le bras qui va bouger. Si c'est trop, vous prenez une pause. Et un, deux, trois, quatre, montrent, cinq, six, sept, huit. Et ouvre, deux, trois, quatre, descend, cinq, six, sept, huit. Et on relâche. Bien. On ramène les pieds ensemble, on descend vers l'avant et on laisse pendre la tête. Déroule, 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 déroule. Excellent. Vous restez où vous êtes. Moi, je vais juste me transporter de côté. On va faire la même chose, mais avec l'autre bras qui va bouger. Donc, encore une fois, grande deuxième position. Et c'est important quand vous êtes en ouverture, donc en rotation externe, de penser à vos cuisses comme des spirales qui veulent aller vers l'arrière. Si vous perdez la contraction musculaire de vos cuisses, vous perdez le « turn out » qu'on appelle, donc la rotation externe. Donc, vous voulez vraiment resserrer les grands fessiers l'un vers l'autre et penser à ouvrir vraiment vos spirales vers l'arrière. Donc, avec le bras ici, on descend en grand plié et relevé. Et on plie et on lève. Et plie and lift up. Plié, lève. Les talons descendent et ils remontent. Et on descend, on repousse le sol. On descend et on repousse. On descend et on repousse. Si on garde les talons en haut, on referme un petit peu, si besoin, l'espace. Et avec le bras, maintenant, on va plier les genoux. Les talons laissent très haut. On ne sort pas les fesses. Et on y va pour. Un, deux, trois, quatre. Monte. Un, deux, trois, quatre. Ouvre. Un, deux, trois, quatre. Descends. Un, deux, trois. On y retourne. Monte. Un, deux, trois, quatre. Monte. Deux, trois, quatre. Et ouvre. Deux, trois, quatre. Et descend. Deux, trois, quatre. Et release. Rentre les orteils vers l'intérieur. Laisse épandre le dos vers l'avant. Et juste quelques petites respirations ici, les filles, juste pour aller laisser les jambes se détendre un petit peu. Ok. Vous revenez à la barre, encore une fois, mais avec la main gauche à la barre. On va aller travailler l'arrière, maintenant, des jambes. C'est très, très simple comme mouvement, mais qui demande beaucoup, beaucoup de résilience, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, main à la taille. Vous allez, là, ça va être un peu difficile. Je vais vraiment me mettre de profil pour que vous le voyez bien. Vous voulez amener votre talon vers votre fesse, sans sortir les fesses, en essayant de garder votre dos sur son axe. Et le genou ne va pas avancer. Le genou va rester collé à l'autre genou. Et tout ce qu'on va faire, c'est ramener le talon, descend. Et ramener et descend. Ce n'est pas facile. Vous allez le sentir beaucoup. Donc, toute cette partie, on va aller la travailler. Donc, le pied au sol est bien agrippé. Les orteils sont bien ouvertes. On essaie aussi de ne pas laisser l'arche du pied s'affaisser. De toujours penser à ce que l'extérieur, la tranche externe de votre pied, soit bien à plat au sol, en même temps qu'il y a du poids vers votre gros orteil. Et votre cuisse est toujours contractée. Ne pensez pas à pousser votre genou vers l'arrière. Pensez à contracter votre cuisse vers le plafond, comme si elle faisait ceci, exactement comme je viens de faire avec ma main. Donc, mon genou droit est plié. Là, je sens mes fesses qui veulent partir derrière. Je les ramène. Je pousse mon pied dans le sol et mon gros orteil gauche dans le sol. Je descends et je serre. Je descends. Il faut sentir les eschios. Je serre et descends et serre. Descends et squeeze. Descends. C'est comme un peu frustrant comme posture. Descends et serre parce qu'on voudrait se pencher vers l'avant. Plutôt monte le cœur. Descends. On sent bien l'arrière de la cuisse. C'est fantastique. Descends et serre. Elle va être bien musclée et serre. Sinon, on travaille beaucoup, beaucoup les quads en endurance. Mais à l'arrière des jambes, on travaille plus en souplesse habituellement et jamais en force presque. Serre, descend et serre. Ça fait faire des grimaces. Et serre. Descends et serre. Excellent. Vous allongez votre talon devant vous. Vous pliez votre genou gauche et vous vous penchez vers votre jambe. Juste pour aller relâcher et étirer l'arrière de votre jambe. Qu'on va venir travailler encore dans une petite seconde. Si vous n'êtes pas bien, vous pourriez tout à fait mettre des blocs en dessous de vos mains. Si vous ne vous rendez pas. Juste pour être sûr de venir allonger votre jambe. On revient doucement. Donc, on reprend la même pose. Vous allez ramener encore une fois votre talon vers votre fesse. Et là, cette fois-ci, on va imaginer qu'il y a quelque chose derrière notre pied qu'on veut repousser loin de nous, simplement. Encore une fois, cette idée de ne pas sortir le bassin, de ramener le bassin et de ne pas laisser le genou venir en avant, de le garder à côté de l'autre genou. Et là, je repousse quelque chose, je reviens. Et pousse et reviens. Pousse, pousse, pousse et reviens. Et pousse et reviens. On sent beaucoup la jambe de support aussi si la jambe est bien tendue. Pousse et reviens. Et pousse et reviens. Et pousse et reviens. Le pied au sol, les deux jambes tendues. On laisse le corps descendre comme il faut. On vient stretcher l'arrière des jambes, l'arrière des grands fessiers, les cuisses, le bas du dos. On relâche tout ça. Et on déroule tranquillement pour aller faire l'autre jambe. On va rester du même côté de la barre ou de votre chaise. Vous allez plier votre genou gauche. On ne veut pas qu'il soit ici, il est là, le dos est droit, le bassin revient un peu vers l'avant. Je squeeze mon talon vers ma fesse pour un. Et descend. Et descend. And squeeze, squeeze. Et descend. Et squeeze. Descend. And squeeze. Descend. Encore. Serre. Descend. Lève le coeur. Squeeze les côtes. Et serre. Descend. Et serre, serre, serre. Descend. Encore. Squeeze. And down. And squeeze. And down. Keep smiling. Squeeze. And down. Les épaules vers le sol. Serre, serre, serre. Descends. Ramène le talon le plus proche possible pour vraiment sentir la contraction musculaire des eschios. And lift. And down. J'allonge ma jambe devant. Mon petit talon est flex. Mon pied est flex. Mon talon est sur le sol, pardon. Et je laisse doucement mon corps descendre pour aller stretcher l'arrière de ma jambe. Drop your head down. Et je déroule tranquillement pour revenir exactement au même endroit. Donc, encore mon pied est flex. Mes genoux sont collés. Mon bassin est le plus droit possible. Et là, j'éloigne mon pied. Un. Et reviens. Et pousse, pousse. Et reviens. Et pousse. Et reviens. Et éloigne. Et reviens. Le dos va avancer un petit peu. C'est correct. Il ne faut juste pas que ça avance trop. Pousse. Et reviens. Donc, pensez d'aller en haut. Et reviens. Et en haut. Et reviens. Il reste quatre. Un. Deux. Et trois. Et quatre. Et les deux jambes ensemble. Je laisse tout tomber le sol. Tout tomber le sol. Oui, je laisse tout tomber le corps vers le sol. Drop it down. Et on déroule, on déroule, on déroule. Beau travail de jambes aujourd'hui, n'est-ce pas? Excellent. On va s'en venir maintenant. On va aller travailler les jambes encore, mais d'une autre façon. Et on va travailler beaucoup le corps aussi. Donc là, on est venu vraiment chercher l'arrière. Là, on va venir chercher plus les côtés et même le côté du bassin aussi. Donc, je vais juste tasser mon petit équipement. OK. Donc, vous êtes à côté sur votre... À côté. Vous êtes légèrement appuyé sur votre accessoire. On va s'en éloigner le plus possible pour avoir la distance à peu près de votre bras. Vous allez soulever la jambe et venir descendre votre bras le long de votre oreille. Ici, vous allez avoir envie de sortir vos fesses. Je vais vous demander de ramener votre bassin vers l'avant. Et là, vous êtes... On va essayer d'aller former une seule ligne. Probablement que pour plusieurs d'entre vous, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bon endroit. Donc, si je le fais de profil vraiment pour que vous voyez l'alignement. Donc, je lève ma jambe. Je suis sur mon axe. Je sors ma jambe. Donc, je ne suis pas en rotation externe, mais en rotation interne. Je descends. Je suis sur mon axe. Donc, mes fesses ne sont pas derrière ici. Je suis ici. Right? Donc, juste pour que vous voyez la ligne. Vous avez compris que si on sort ça, on perd le travail. On perd le travail dans la jambe qui va monter et descendre, mais beaucoup dans la jambe de support qui va travailler autant, sinon plus que celle qui est dans les airs. Donc, vous êtes loin de votre profit. On va inspirer sous, lever le bras. Commencez à descendre vers la barre et à lever la jambe. Donc, vous essayez d'aller faire une belle ligne. Rotation interne avec la jambe droite. Je descends. Je remonte. Je descends et je pousse mon talon. Ramenez vos fesses vers l'avant, tout le monde. Pousse. Descends et pousse. Descends et pousse. Essayez de ne pas arriver en rotation externe avec votre jambe droite. Gardez les orteils vers l'avant. Descends et on reste là. Petit kick-up. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Juste quatre, deux, trois, quatre. Et on revient doucement. Encore une fois, je descends vers le sol. Et là, je vais amener mon pied droit par-dessus mon pied gauche et me tourner juste pour venir chercher mon flanc droit. Me tourner vers la droite. Drop your head down. Et je reviens doucement à mon pied droit avec mon pied gauche. Et je déroule les vertèbres une, 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 une. Jusqu'à ce que j'arrive en haut. Good. Donc, vous avez bien compris, hein? Vous l'avez bien senti. Beaucoup de travail dans les fesses. Mais on vient chercher le côté aussi. Par contre, vous devez avoir le popotin un petit peu plus vers l'avant. Donc, moi, je change de côté. On s'éloigne de notre profit le plus possible. Vous inspirez grand cercle, grand port de bras. J'amène mon bras au-dessus de ma tête. Je soulève ma jambe. Mes fesses ne sont pas sorties. Là, vous le voyez bien. Je me ramène. Donc, je pousse ma hanche droite vers l'avant. Pas de rotation externe, rotation interne. Et je descends et je lève, lève. Et descend. Et lève. Descend. Et lève. Descend. On résiste quelque chose. Et descend. Et lève. Descend. Et lève. Et down. Et up. Et down. On reste là. Pour kick-up, le talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers. 1, 2, 3, et 4. Et on revient doucement. Penchez vers l'avant. Mettez le pied gauche devant le pied droit. Et là, tournez-vous vers le pied gauche. Et laissez votre corps s'allonger. Je ramène mon pied gauche avec mon pied droit. Et je déroule encore une petite vertèbre à la fois. Le plus possible, lentement. Laissez votre colonne reprendre son alignement naturel. Une petite vertèbre à la fois. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Super! OK! On sent bien le corps. On sent bien toute cette partie-là. Je pense qu'on l'a assez travaillée. Donc, on va descendre au sol pour aller retravailler d'autres parties du corps. Un peu plus le haut maintenant. Et aller travailler aussi l'intérieur des cuisses. Donc, je vais vous laisser prendre encore une petite gorgée. J'espère que ça va bien de votre côté. Super! Donc, d'ici maintenant, vous allez prendre votre bloc. On va en prendre seulement un. Et on va aller travailler tout de suite les adducteurs. Donc, petit travail sur le dos. Très, très simple. Donc, vous déposez votre bloc au niveau du pubis. Sur le sens de la longueur. Ou votre boîte de Kleenex que vous allez écraser. Mais l'idéal, ça serait un bloc ou un petit coussin ferme. Vous allez ramener les pieds vers vous. Donc, vos jambes sont à peu près à la largeur de vos hanches. Et là, je sais qu'il y a des gens de toutes conditions. Donc, je veux que tout le monde soit capable de le faire. Si vous restez avec le bassin au sol. Et que vous faites juste serrer vos cuisses sur le bloc. Vraiment comme serre, relâche, serre, relâche. Vous pourriez le faire là. Avec le bassin en bas. Vous allez quand même travailler vos adducteurs. Pour les gens qui ont un petit peu plus de force. Qui sont habitués de travailler. On va le faire avec le bassin en haut. Mais sachez que vous pouvez le faire avec le bassin en bas. Il n'y a aucun problème. Donc, les paumes des mains face au sol. Les talons un petit peu plus proches de soi si c'est nécessaire. Je viens plaquer le bas de mon dos dans le plancher. J'inspire. Et là, je soulève mon bassin vers le plafond. Et je soulève mes talons. Et là, je vais remarcher mes pieds un petit peu plus vers moi. Et si c'est disponible dans votre corps, vous marchez vos bras en dessous de votre corps pour rapprocher vos omoplates et monter le bassin encore un petit peu plus haut. Sinon, vous restez avec les fesses en bas. C'est correct aussi. Et là, tout ce qu'on fait, c'est serre le bloc et relâche. Serre, serre, relâche. Serre, serre, relâche. Et serre, relâche. Encore, squeeze, squeeze, relâche. Squeeze, relâche. Squeeze, relâche. Et serre, relâche. On va pulser maintenant sur le bloc. Pour serre, deux, trois. Montez les fesses. Cinq, six, sept, huit. Derniers, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. And slowly release all the way down. On ramène les genoux vers la poitrine. Excellent. Et là, on allonge les jambes vers le plafond. Si vous pouvez en attraper une derrière la jambe, si vous avez moins de flexibilité, derrière le genou, derrière le mollet ou au pied. Et on fait juste étirer un petit peu pour aller chercher l'allongement au niveau des esquis aux jambiers. Et vous pourriez juste la tenir ici puis aller tirer un petit peu ici. Ça serait correct aussi. Même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe. Je la tiens à l'endroit qui est bon pour moi. Mon autre jambe est dans les airs et je tire. Excellent. Vous allez être super contents. On va le refaire. Deux fois plutôt qu'une. Donc, encore le bloc ici. Soit que vos fesses restent au sol ou vous les montez dans les airs. Donc, on presse le bassin dans le plancher en ramenant les lombaires au sol. On soulève le bassin. On soulève les talons. Peut-être marcher les pieds un petit peu. Marcher vos bras, rapprocher les omoplates ou vous gardez les bras où ils sont aussi. C'est correct. Et là, je serre, je relâche. Squeeze, release. Squeeze, release. Squeeze, release. Encore serre. Relâche, serre. On travaille aussi le plancher pelvien. Relâche et serre. On va pulser. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dernier huit. S'il y a un deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. And slowly come down. Très bien. Vous déposez votre bloc ou votre props. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis et aller faire un petit peu d'essuie-glace très lentement pour aller étirer un peu l'intérieur des cuisses, les hip flexors, donc les fléchisseurs de hanche, légèrement vers la droite et vers la gauche. Super. D'où vous êtes? Ramenez les genoux vers vous. Lancez un petit peu les jambes vers l'arrière et une petite soin. On va maintenant venir travailler un peu les bras et le corps. Donc, vous allez avoir vos jambes allongées. Vous allez avoir vos bras tournés, en fait, en rotation interne. Donc, en rotation interne, rotation externe. Donc, vous vous emmenez vers là, donc les doigts vers l'avant, assez loin de vous. Et là, on va monter le bassin vers le haut. Et là, je plie les coudes et je repousse. Et je plie et je repousse. Donc, les gens qui garderaient les fesses au sol et juste faire ça, ça serait correct aussi. OK? Je sais qu'il n'y a pas tout le monde dans la même condition. Donc, de pousser comme ceci avec les fesses au sol, c'est parfait aussi. Vous allez travailler vos bras. Donc, on remonte le bassin, on soulève le cœur et on plie et on repousse. 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 Encore. Down et pousse. Down et pousse. Down et pousse. Et down et pousse. Et là, on monte le bassin plus. Pour quatre. Trois. Deux. Un. On réfléchit les pieds. On redescend les fesses. Et on amène doucement le corps vers l'avant. On déroule la colonne. Et on croise les pieds maintenant pour rouler sur nos genoux. Donc, ici, on va aller travailler un peu les bras aussi, mais d'une autre façon. Le corps aussi. Donc, je vais bien me positionner. Donc, vos mains en dessous de vos épaules, vos genoux en dessous de vos hanches. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, en rotation externe, rotation interne, vos mains, si je me mets de face, vont être dans votre alignement naturel. Donc, vous n'allez pas vers l'arrière ni vers l'intérieur, ici. Mais vos coudes, par contre, vont faire... Vous voulez vraiment, avec les mains au sol, que vos coudes ne soient pas vers l'extérieur quand on va les plier, comme dans un push-up de gym. On veut que les coudes restent le long, si je me mets bien placé, le long de votre corps, ici. Donc, pas en rotation externe des bras, mais... C'est comme si j'avais un petit oeil à l'intérieur de mon coude et je le tourne vers l'avant pour garder les coudes proches de moi quand je vais plier mes bras. OK? Donc, ici, de profil, vous allez mieux voir aussi le reste. On va reculer un petit peu les genoux. OK? Pour débuter celui-ci. Et on va avancer le corps. Donc, amener les épaules un peu plus au-dessus des doigts. Resserrer, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour que les coudes soient le long du corps. Et je descends et je remonte. Et descend et remonte. Et descend et remonte. Et descend et remonte. Je repousse et je viens dans une pause de l'enfant. Deux respirations ici. Laissez vos bras se détendre. On va vraiment avoir travaillé tout le corps après ceci. et je retourne. Je resqueeze encore mes bras vers l'avant. Donc, je veux que l'intérieur de mes coudes regarde vers l'avant. J'avance mon corps. Donc, je veux imaginer que mon cœur tire en avant. Zoom. Et là, les coudes vers moi. Je descends et je remonte. Et descend, inspire, expire, pousse. Et... Il en reste un. Descend et pousse. Et revenez par la table, par la pose de l'enfant. Front au sol. Super. On ramène doucement le menton vers la poitrine. On déroule tranquillement une petite vertèbre à la fois. Hop, 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 hop. Et vous revenez tranquillement face. Vous pouvez vous tourner ou rester dans l'alignement dans lequel vous êtes. On va venir former un angle de 90 degrés avec la jambe droite et la jambe gauche. Donc, vous allez avoir le bassin neutre vers l'avant. Les gens qui auront besoin d'une sangle, ça va être le bon moment de la sortir. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin dépendamment de votre flexibilité. Mais si vous en avez besoin, elle sera là. Donc, je vais montrer quand s'en servir. Vous allez inspirer, encercler les bras vers le plafond. Vous allez venir croiser les doigts et faire l'extension de vos coudes, si ça se peut. Sinon, vous pouvez garder juste les bras ici si vous avez des problèmes d'épaule. On se tourne à droite et on vient chercher notre pied. Donc, les gens pour qui le pied est vraiment trop loin, de petites sangle magiques. Donc, on vient la chercher ici, simplement. Donc, j'inspire avec le dos droit. Et là, j'expire, je tire mon cœur vers l'avant. Je garde mon dos droit et je descends mes coudes vers le sol. Peut-être que ça ne va pas y aller, ce n'est pas grave. Juste essayer ici de ne pas avoir le dos rond, d'avoir le dos droit le plus possible. Donc, si je le fais avec la sangle, je suis ici dos droit et je descends dos droit. Et peut-être que vous êtes juste ici, c'est parfait quand même. Vous êtes en train d'étirer l'arrière de votre jambe, c'est ça qu'on veut. Donc, inspire, j'allonge, j'allonge. Expire, je continue d'allonger pour descendre. Mon dos est long, long, long. Et là, je vais relâcher avec mon dos rond. Et je laisse pendre tout le poids de mon corps sur ma jambe. Très bien. On déroule tranquillement. Une petite vertèbre à la fois. Good. Vous gardez vos jambes à peu près telles quelles. Vous faites juste ramener votre genou gauche sur une horloge à midi devant vous et venir mettre votre pied droit, talon droit, par-dessus le coin de votre genou gauche. On va tasser le pied d'endessus un petit peu pour descendre la fesse au sol. Vous allez venir envelopper votre genou droit avec votre coude gauche et votre main droite va être derrière vous, derrière la fesse. On va sur le sol. On va pousser la main droite dans le sol pour aller faire l'extension de votre coude droit en inspirant. En inspirant, vous tirez les vertèbres vers le plafond et à l'expirer, vous twistez vers l'arrière. Et là, on sent bien la fesse droite. On twiste, on twiste et on twiste. Et on revient de face. Je vais simplement plier ma jambe droite, allonger ma jambe gauche. Donc, faire un angle, encore une fois, de 90 degrés. Ma petite sangle n'est pas loin si j'en ai besoin. Donc, j'inspire, j'encercle les bras vers le haut, croise les doigts, extension des coudes. Tournez vers la droite et venez chercher le dessous de votre pied. Si ça ne se peut pas, Madame la sangle est toujours là pour moi. Donc, j'inspire avec le beau dos long. J'expire encore avec le dos long. Inspire. Et j'expire. Et là, mon dos est long. Et là, mon dos est rond. Je laisse pendre vers le sol. Et si vous êtes en haut, ce n'est pas grave. Là, vous allongez l'arrière de votre jambe. Vous allongez tout le dos, le flot, l'arrière de la nuque. On le sent même dans la tête. Et on déroule, 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 déroule. Excellent. Donc, vous allez ramener doucement votre genou droit à midi. Donc, la jambe reste pliée. Le pied gauche par-dessus le coin du genou droit. Si c'est nécessaire, je tasse un petit peu mon talon gauche. Ma main gauche est derrière moi. Mon coude va être en extension. Je viens envelopper mon genou avec l'intérieur de mon coude droit. Et là, je pousse ma main gauche dans le sol pour allonger mes vertèbres vers le haut. Et j'expire. Je twist. Je twist. Et je twist. Et on revient doucement de face. On relâche les deux jambes, les deux bras. Et on se couche sur le dos. Je vous laisse vous allonger. Moi, je n'y vais pas parce que je vais vous juste dire un petit bye-bye. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents à la classe de barre et pilates. Bougez un petit peu cet après-midi. Allez faire sortir l'acide lactique de vos cuisses. On les a travaillés bien spécifiquement dans plusieurs endroits. L'avant, l'intérieur, l'arrière, les fesses, les bras. Donc, vous avez travaillé pas mal le corps en entier, les abdominaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a énergisé. On lâche pas tout le monde, ça va bien aller, comme on aime le dire de ce temps-là. Mais c'est vrai, parce que ça peut pas aller autrement. C'est sûr que quand on arrive dans un bas, il faut monter vers un haut ensuite. C'est le cycle de la vie. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Puis, on se revoit bientôt. Passez une très, très belle journée. Namasté tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501